Le président Salva Kiir a nommé huit des dix gouverneurs du Soudan du Sud. Un état connu sous le nom de Honing, qui a été attribué à un groupe d'opposition dirigé par le vice-président Riek Machar, n'a toujours pas de gouverneur. L'état de Zhongli, dirigé par l'alliance de l'opposition du Soudan du Sud, ou SSOA, a également laissé le siège de gouverneur vacant. Les partis de l'alliance ne sont pas encore d'accord sur qui les représenteront, ce qui montre à quel point la mise en œuvre de l'accord de paix est difficile. « Toute décision au sein de l'alliance doit être prise par consensus et non par la majorité. Nous n'utilisons le terme majorité dans une alliance. Vous avez la majorité dans un seul parti politique. Quand avons-nous siégé en tant qu'alliance pour convenir que notre candidat était Y ou Y ? Jamais. » Certains Sud-Soudanais disent que l'application de l'accord de paix a été plus lente qu'ils le souhaitaient. « Le pays tout entier attend vraiment que cette paix soit mise en place. Alors oui, j'ai bon espoir. Ils semblent être grands. Je veux voir plus de femmes être représentées dans les deux États en tant que gouverneurs et beaucoup d'autres en tant que membres du Parlement. » « Je veux parler des deux États où les gouverneurs ne sont pas nommés l'État de Zhonglei à des conflits communautaires. Les gens se tuent. Il y a aussi des conflits tribaux dans l'État du Honil. Ces États ont besoin de gouverneurs d'urgence et que ceux-ci travaillent pour ramener la paix au peuple. « C'est bon pour le salut de la paix, mais concernant mes propres attentes, je m'attendais à de nouvelles personnes parce que certains de ces gouverneurs ont été dans l'État pendant très longtemps. Nous sommes censés avoir de nouveaux gouverneurs, de nouveaux visages pour apporter du changement. » Les partis engagés dans l'accord de paix devraient être au pouvoir pendant trois ans pour mettre en œuvre le nouveau système de gouvernement. Les élections doivent avoir lieu vers la fin du mandat du gouvernement pour apporter une nouvelle administration.